bonjour tout le monde bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog nous sommes lundi après midi j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week end un bon début de semaine que vous n'êtes pas trop décalqué par ce changement d'heure moi un petit peu mais bon c'est pas grave je vais peut-être aller faire un petit sieste là après il est 2h20 je repars dans une heure à peu près à quoi que ça va être un peu tendu tant pis je prends un petit béroquat du coup ce week-end il s'est passé pas mal de choses j'ai lu pas mal je suis allée donc à la rencontre marceau féminin à la librairie majo c'était top top topissime et j'ai craqué sur trois ouvrages un qui est dans ma bibliothèque là bas qui s'appelle psaume pour les recyclés sauvages je crois de becky chambers qui est très court qui fait ça ça ferme pas je crois mais écrit assez dense gisèle halini annick cogent une farouche liberté et l'événement de annie erneau celui-ci élu et postité et je commence aujourd'hui celui-ci très contente parce que j'ai fait plus trois et là j'ai fait moins deux donc psychologiquement ça va mieux j'ai j'ai adoré adoré mais tellement adoré ce tout petit récit qui peut passer par une interview en fait de annick cogent à gisèle halini en fait c'est allez en tout et pour tout il ya cinq questions je pense vraiment c'est pas grand chose mais bon annick cogent du coup amorce un discours un dialogue avec gisèle halini et gisèle halini développe de façon à nous faire en fait une biographie notre biographie de récit de sa vie voilà depuis ses dix ans jusqu'à actuellement c'est passionnant c'est essentiel je l'ai mis dans ma chronique ça m'a un petit peu fait penser à ainsi soit elle de bono de groupe un peu cette claque là de dire que cette génération là qui a vécu qu'a vécu l'ivg qui a vécu le la première vague du féminisme qui a vécu toutes ces choses là est encore là même si elles sont plus là vraiment elles sont encore dans les esprits elles ont vécu ces choses là elles ont encore plein de choses à dire et et à nous faire à nous transmettre encore et c'est brillamment moderne en fait parce que alors contrairement à benoît de groult car un discours vraiment hyper moderne sur certains points un peu vieillot sur d'autres mais on lui en veut par moi je lui en veux pas parce que finalement remis dans ce contexte c'était quand même très très intéressant très enrichissant là gisèle halimi fait une grève de la faim à 10 ans contre ses parents parce qu'elle est pas contente des inégalités hommes femmes 10 ans on est en 1930 et on est en tunisie voilà donc franchement j'étais sciée par cette volonté du justice dès l'âge de 10 ans on sent qu'elle est elle est née pour graver son nom dans l'histoire des femmes et franchement je suis bluffé c'est un coup de coeur il ya plein de choses très poignantes qu'elle nous décrit notamment son avortement notamment son métier d'avocate au début parce que c'est une femme et qu'elle en fait deux fois plus le procès de bobigny aussi moi je connaissais que ce procès de bobigny d'elle et j'en ai su vraiment beaucoup plus donc c'est passionnant voilà je vous le recommande mille fois mille fois mille fois il est très court offrez le offrez le à tout le monde en ce qui concerne l'événement du coup de ami arnault c'est sur son avortement mais comme c'est de l'autofiction voilà ça se présente un petit peu comme l'autre comme les années c'est des petits des petits paragraphes des petits paragraphe il n'y a pas de chapitre 1 je pense pas je ne sais pas ah si peut-être 1 si oui il y a des petits chapitres mais c'est pas numéroté si vous laissez un peu laisser comme ça il est très très court il fait 130 pages 130 pages et il a été écrit de février à octobre 1999 voilà c'est sur son avortement j'ai très très hâte de le découvrir alors je ne sais pas si je le lis aujourd'hui parce que demain c'est grève demain je prends la voiture donc demain c'est livre audio mais aujourd'hui je vais peut-être prendre les transports parce que normalement je prends les transports le lundi mais comme je prends la voiture déjà demain et que je l'ai prise déjà ce matin on va économiser un petit peu l'essence donc il est possible que je prenne la voiture les transports ce soir donc je pense que ça c'est lu en un aller-retour il est vraiment court il est écrit gros clairement voilà il faut que je prenne les post-it et je le découvrirai pour sûr à partir d'aujourd'hui et il durera jusqu'à demain normalement du coup en audio j'ai terminé la petite communiste qui ne souriait jamais je vous le débriefe aussi je pense que je mettrai plein de petites miniatures pour ce vlog parce que j'aurais lu beaucoup beaucoup de bouquins là cette semaine enfin en débrief donc comme ça vous verrez sur la miniature tous les romans dont je vous parle et essaie aussi donc la petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafon qui est un récit sur la vie de Nadia Komanech roumaine athlète roumaine gymnaste qui a gagné la note de qui a eu la note de 10 sur 10 au JO de Montréal en 1976 c'est génial c'est enlevé c'est brutal c'est assez violent au niveau du traitement des athlètes c'est assez violent sur l'image du corps l'image de la femme l'image de la fille qui devient femme et l'image du symbole de Nadia Komanech qui va en fait faire monter la Roumanie en puissance et en confiance grâce à elle donc elle est vraiment un symbole quand on la voit alors je ne sais plus l'anecdote mais c'est plusieurs années après les JO elle monte dans le bus et elle n'a pas de type de transport et on commence à la verbaliser et il y a le collègue de celui qui la verbalise qui arrache qui dit mais regarde qui c'est Nadia tu peux pas la verbaliser c'est Nadia et voilà donc il y a une espèce de reconnaissance comme ça tout de suite d'elle en fait c'est comme si là à Paris on croise le président ou un ministre dans le métro on va dire vous n'avez pas envie de ce transport maintenant c'est le président c'est le ministre c'est machin voilà il y a une espèce de de respect en fait je pense par rapport à ça j'ai pris un homme politique mais j'aurais pu prendre quelqu'un d'autre peut-être si c'est plus plus approprié mais en tout cas j'ai j'ai découvert complètement la vie de Nadia Komanech parce que je ne connaissais absolument rien d'elle je savais juste que c'était une gymnaste et c'est tout voilà donc j'ai appris l'Odysse j'ai appris la Roumanie j'ai appris et Shaochescu aussi terrible terrible dictature de Shaochescu et du lien entre cette jeune fille et la dictature communiste c'est très violent mais c'est violent psychologiquement alors physiquement aussi ils ont connu la faim ils ont connu le manque de vivre ils ont connu l'éthique et de rationnement c'est affreux et en fait ils en sortent et ils en viennent même des fois à la fin du récit à le regretter parce que finalement ils partaient en vacances il y avait plein de trucs de positifs aussi malgré tout et bref ça part un peu politique vers la fin mais ça reste hyper hyper intéressant vraiment j'ai j'ai quasiment rien à dire de ce livre je pense que j'ai mis 19 mais je peux pas mettre 20 parce qu'il y a certains passages qui m'ont qui m'ont paru un peu pas inintéressants mais qui ne m'apportaient pas grand chose personnellement mais c'était génial vraiment génialissime je suis bien contente de l'avoir fait dédicacer à Brive et si je revois l'autrice alors elle est très très timide très réservée si je la revois je lui dirais vraiment ça a été un coup de coeur j'ai aussi quand tu écouteras cette chanson que je dois lire avec Estelle normalement au mois d'avril donc à voir si on le repousse si on le lit en avril il se lit tout seul je crois qu'il fait 250 pages mais là un bonheur voilà vraiment ça alterne entre récits romancés de son parcours et fiction dialogue fictif entre l'autrice et Nadia mais elle dit d'ailleurs que c'est un dialogue l'échange entre la narratrice du roman et la gymnaste reste une fiction rêvée voilà une façon de redonner la voix à ce film presque muet qui a été le parcours de Nadia C entre 1969 et 1990 donc voilà on la suit vraiment sur ses 21 ans et c'est passionnant c'était Flo Fly qui en avait très bien parlé aussi et le podcast Bookmakers avec Lola Lafon trois épisodes passionnants qui m'avait fait enfin qui m'avait qui avait fini de me convaincre sur ce bouquin là et sur quand tu écouterais une chanson aussi voilà pour celui-ci j'ai aussi lu parce que j'ai beaucoup lu ce week-end le petit précis de culture féministe pour briller en société patriarcale de Sarah Erin Guine qui n'est autre que Olympe Rêve sur Instagram je vous conseille de la suivre elle est très intéressante elle est avocate il me semble et c'est un précis de culture féministe voilà avec plein de thèmes avec le rapport au corps et la femme le rapport au corps et l'objet pour l'homme les femmes réprimées je vous dis les chapitres comme ça corps de femme joué d'homme comme un homme voilà faire les choses comme un homme parce qu'on est une femme et que faire les choses comme une femme c'est pas très bien vu le problème ce sont les hommes et enfin la conclusion que reste-t-il voilà c'est hyper intéressant j'ai mis quelques post-it alors je me suis rendu compte en lisant cet essai que j'ai lu déjà pas mal d'essais sur la culture féministe il serait intéressant maintenant de cibler un peu plus mes lectures samedi quand on en a parlé avec les filles il y a quelqu'un qui a parlé du livre le patriarcat des objets et je trouve ça très intéressant il y a aussi un livre que c'est Alexia je crois qu'il a acheté le masculin en porte sur le féminin ça aussi je trouve ça intéressant donc voilà plutôt que de lire des essais globaux sur le féminisme peut-être cibler un peu plus en fait mes lectures donc voilà en tout cas ça reste un essai très accessible très agréable drôle il y a des phrases et des pics terribles beaucoup beaucoup de sources à la fin de chaque chapitre à chaque fois une demi-page de source par bout de chapitre en fait c'est pareil hop et très intéressant vraiment avec des exemples hyper concrets très très intéressant voilà mais qui reste global donc il y a des choses que je savais déjà donc je pense que moi je vais cibler un peu plus mes lectures féministes mais je vous le recommande vraiment vraiment voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire bah écoutez je vais peut-être aller dormir un petit peu je vous retrouve un peu plus tard nous sommes mardi matin et j'ai les cheveux propres donc ils volent partout voilà désolée les cheveux fins non pas désolée en fait j'ai fini l'événement de Annie Arnault je l'ai très très vite lu il est poignant j'ai trouvé ce roman vraiment essentiel pour les droits des femmes pour les femmes à lire absolument je n'ai pas vu le film je ne sais pas ce que peut donner le film en fait je serais curieuse peut-être mais c'est un témoignage vraiment très très poignant assez violent psychologiquement parce que elle décrit son avortement qu'elle a subi dans les années 60 63 je ne sais plus je crois que c'est 63 63 63-64 elle est à Rouen elle est étudiante et elle va subir enfin elle va tomber enceinte et là va commencer un parcours du combattant pour elle parce que avorter n'est pas légal parce qu'il faut soit se débrouiller seule soit faire appel à des gens mais c'est très compliqué de trouver des contacts ça coûte cher et elle va trouver des moyens complexes en fait on suit son parcours on suit son état d'esprit aussi qu'est-ce qu'elle ressent avec ce ventre qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à ses copines qui n'ont pas ce problème qu'elle voit ça comme un problème mais qui n'ont pas ses soucis dans la tête et elle elle dit que que son ventre est plein de quelque chose qu'elle ne veut pas elle veut s'en débarrasser et on sent l'espèce de de rage qu'elle a de se dire j'ai fait une erreur mais en même temps j'y peux rien et c'est comme ça et si j'ai envie de me faire avorter je le fais mais c'est tellement compliqué que c'est long c'est long et je ne veux pas vous raconter la suite ni la fin mais vous vous doutez bien qu'elle va trouver un moyen et c'est vraiment poignant très très poignant il est très court il fait 130 pages il est écrit gros je vous le recommande absolument et en fait il a été écrit il n'y a pas si longtemps parce qu'elle parle de l'écriture de ce roman justement 2000 ah c'est quand même 2000 ouais bon ah je pensais je pensais plus récent bon bref donc donc voilà je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ce bouquin là pour quand on quand on est sensible aux droits des femmes quand on est sensible à la question du féminisme et voilà vous arrêtez là mais vous savez qu'il est essentiel très important très court donc voilà il se lit dans la journée clairement ma prochaine lecture sera ma dernière lecture pour Mars au féminin et ça sera le manifeste contre un féminisme radical et pour un féminisme éclairé alors je l'ai comment souillé très très vite fait c'est intéressant ce qu'elle dit parce que donc elle elle dit elle travaille sur les inégalités salariales elle a je ne sais pas si elle a une émission dans un podcast voilà Legend Ladies et elle a été distinguée pour son investissement en matière d'égalité femmes-hommes par le réseau social LinkedIn et le magazine Forbes voilà donc elle est quand même elle s'y connait et en fait elle explique elle demande à ses proches êtes-vous féministe et en fait il y a oui mais oui mais quel féminisme quel est le degré de féminisme jusqu'où peut-on être féministe voilà et en fait elle explique qu'il faut il faut définir le féminisme radical parce que où est-ce que c'est voilà définition du féminisme radical en fait il y a un truc qui m'embête un tout petit peu c'est que elle dit quoi féminisme radical attendez je vais lire je vais vous retrouver le passage voilà j'ai retrouvé la phrase le terme voilà le terme de féministe est désormais entaché des excès du féminisme radical dans lequel très peu d'entre nous femmes et hommes confondus se reconnaissent bien qu'il soit celui que l'on entende le plus dans l'espace public entaché des excès du féminisme radical entaché je trouve ça ah voilà bon à voir parce que ça peut être intéressant parce qu'elle va définir le féminisme radical voilà je suis page 16 mais je suis juste au début je vais essayer de rester neutre et d'écouter un petit peu ce qu'elle a à dire mais c'est vrai que je pense que le féminisme radical comme le féminisme pas radical est à écouter et qu'il a des bons et des mauvais côtés voilà je suis curieuse donc je pense que tout est à écouter et tout est à prendre en compte même si la violence n'est pas une solution je suis quand même curieuse voilà donc j'attends de voir ce que donne ce manifeste de Laura le sueur et ça sera donc ma dernière lecture pour Marceau féminin j'ai passé un super mois de Marceau féminin j'ai eu d'excellentes excellentes lectures vraiment encore l'événement l'année 2 c'est de coup de coeur quoi c'est de 19 sur 20 enfin voilà le précis de culture il est génial les années dernières nos coups de foudre absolus qu'est-ce que j'ai eu des belles découvertes avec l'Amazon verte aussi la grammaire amoureuse coup de coeur la petite communiste coup de coeur voilà j'ai l'impression qu'il n'y a qu'en mars quand je lis des femmes 100% que j'ai des gros coups de coeur un gros coup de foudre c'est un signe peut-être que je devrais dire lire des femmes toute l'année mais je ne peux pas faire ça parce qu'il y a trop d'auteurs qui me tentent aussi donc voilà en plus il y a les quais du polar il y a beaucoup d'auteurs je vais aussi lire les loupes du polar parce que il faut vraiment que je m'y mette j'ai quoi là tiens je vais vous parler un petit peu du quai du polar puisque c'est ce week-end au niveau des auteurs à voir j'ai Michel Bussi parce que j'ai acheté Au soleil redouté j'ai très envie de le découvrir j'ai vu qu'il était en audio chez Kobo donc à voir Cécile Cabana qui a très envie de la découvrir aussi Cyril Carrère je le connais Christelle Duchamp j'ai l'art du meurtre à lire Carsten Duss c'est les meurtres zen vous savez donc il est là au salon je vais faire dédicacer le bouquin parce que j'avais vraiment adoré Hergie et Laurie classique parmi les classiques cet auteur là alors Joanna Gustafsson je suis un petit peu partagée parce que j'avais lu Bloc 46 que j'avais moyennement aimé j'avais aimé la partie dans le passé pas trop celle dans le présent j'avais trouvé l'écriture un peu froide bien renseignée mais je ne m'étais pas attachée et en fait elle est française mais elle écrit du polar nordique en fait et c'est intéressant le mag qui l'a lu a adoré et l'île de Yule me tente pas mal désolé donc je vous disais quoi je vous disais Joanna Gustafsson voilà moi l'île de Yule me faisait assez envie c'est un one shot il est plutôt court mais c'est un grand format je pense toujours à la valise en fait à qu'il y a du polar et sinon il y a aussi la folie F O deux L Y qui me tentait pas mal d'elle donc je ne sais pas je vais voir je vais peut-être relire les deux résumés attendre de voir des avis des critiques tout ça pour me décider sur place à la fin de la semaine mais je veux retenter Joanna Gustafsson Henri Levenbruck pareil j'avais très envie de lire les disparus de Blackmore il est énorme c'est un XO énormissime donc je ne vais peut-être pas craquer en fait même s'il me fait envie je me dis j'en ai plein à lire avant je suis sûre que je ne l'aurai même pas lu il sera déjà sorti en poche donc ce n'est pas la peine et sinon on a Petroni Rostania dont Mag n'arrête pas de me parler donc ça il est prévu je vais lui acheter oui il lui a acheté j'aurais aimé te tuer un truc comme ça je crois qui est un poche de 300 pages qui sera parfait pour la découvrir j'avais aussi envie d'aller voir Aka Turner qui est l'autrice de Body Language et celle qui parle aux morts que je viens de recevoir je ne vais pas prendre le bouquin mais j'irai voir Alibi de toute façon et je ferai un coucou et je dirai à l'autrice que j'ai bien aimé son roman et que je lirai le deuxième mais je n'ai pas besoin d'aller le dédicacer en fait et puis voilà et bien sûr bien sûr il y en a qui vont se rajouter parce que bien sûr le gang a envie de voir plein de monde je crois que Mag a 25 auteurs à voir donc voilà je pense qu'on va bien on va voir tout le monde à mon avis au niveau des conférences on a en fait une soirée 20 mois d'histoire avec la martinière donc ça ça va être cool j'avais aussi noté la rencontre dédicace de Sonia Delzongle Cécile Cabanac et Christelle Duchamp à la FNAC mais comme on les voit sur le salon c'est peut-être pas nécessaire le samedi le samedi matin on a un truc avec Alain Michel le samedi midi on a un truc avec Ixo donc ça ça va être chouette le matin je m'étais noté une croisière littéraire avec R.J. et Laurie mais c'est pas grave par contre j'avais vu un truc sympa à 10h je sais pas si on pourra avec Carsten Duss Robert Sorogood et deux autres trois autres que je connais pas ça s'appelle l'ironie grince et les vannes claquent je ne sais pas trop l'après-midi mémoire qui flanche et trouble trauma et trouble avec Cyril Carrère Christelle Duchamp je crois Sarah Pinsborough et Franck Thillier c'est à 15h30 à 17h bande à part ces lieux très isolés avec je ne sais pas qui Bouchard Hergie Lory Henri Levenbruck André Michaud et T. Mulen qui avait l'air bien aussi et dimanche matin nous avons le secret les secrets du Crazy Mystery avec Julia Chapman Robert Sorogood et Mo Malo c'est à midi et je pense qu'à priori on a le temps d'y aller puisqu'on a le train à 14h voilà j'avais noté un autre truc mais je pense qu'on ne ira pas on verra voilà ça va être cool bien sûr je vlog et je ferai un vlog spécial qui est du Paula et donc ça veut dire que là la semaine se finira vendredi je conclurai le vlog vendredi et puis comme ça vous aurez comme d'hab a priori dimanche soir le vlog sur le Quai du Polar qui fera je ne sais pas du tout combien de temps si je fais des conférences je vais essayer de les filmer comme l'année dernière et de mettre alors je ne vais pas mettre les sous-titres mais même si c'est en anglais ce n'est pas grave je vous les filme et puis vous comprenez ce que vous pouvez mais ça vous fait du contenu ça vous fait être un petit peu avec nous aussi et je sais que vous aimez bien donc voilà donc ça veut dire que celui-ci je vais le lire entre cet après-midi peut-être et jeudi et puis vendredi je commencerai le tome 2 des dames de Marlowe de Robert Thurgood que je vois ce week-end comme ça je pourrais le faire dédicacer voilà nous sommes mercredi après-midi et je rentre du boulot j'ai ma pile pour Lyon qui est prête ça y est la petite invitation au Quai du Polar parce qu'on a eu la chance d'être accrédité pour ce festival une dédicace un peu particulière les Whiskey Poets c'est le groupe de R.J. et Laurie il m'a très très gentiment envoyé son CD j'irai le voir pour lui acheter un bouquin ça c'est clair et pour lui faire dédicacer ce CD du quoi ? au soleil redouté de Michel Bussy l'art du meurtre de Christelle Duchamp le tome 2 des dames de Marlowe qui sera ma lecture en cours pour le week-end et le tome 1 des meurtres zen parce que Kirsten Duss j'ai envie de dire Kirsten Duss vous savez cette actrice qui jouait Marie-Antoinette et ben non Kirsten Duss sera donc en dédicace je prends le tome 1 parce que j'ai pas encore lu le tome 2 et que dans le tome 1 j'avais mis mes petits post-it et apparemment il parle français donc ça c'est cool donc voilà j'emmène 4 livres ça va je vais en acheter un certain nombre je sais que je vais aussi en recevoir parce qu'on est invité à quelques soirées en général on a des livres à disposition je vais essayer de faire ça parce que j'ai quand même c'est pas que je veux pas les avoir c'est que j'ai aussi une valise et que tout ne rentre pas dans ma petite valise cabine j'ai une valise cabine et un tote bag voilà point et il faut que j'ai un sac à main peut-être ah je vais prendre une bandoulière une banane j'ai une banane plate pour mettre portable porte-monnaie clé truc basique passe-navique et tout donc je vais peut-être prendre ça plutôt que mon sac à main parce que en fait j'ai le sac à main en bandoulière le tote bag et avec mes super problèmes de cervical on va éviter je pense que je vais juste avoir la banane et le tote bag comme ça j'alterne droite et gauche parce que je vais pas prendre de sac à dos et voilà on va essayer de limiter les dégâts l'avantage c'est qu'on a accès aux vestiaires où on peut poser nos sacs aussi au fur et à mesure de la journée donc ça va être top ça va être trop cool ça va être trop bien ça va être trop trop bien voilà niveau lecture ah bah j'ai même pas sorti mon bouquin attendez j'arrive alors niveau lecture j'ai lu hier un livre et je lis aujourd'hui un autre livre j'avais commencé manifeste contre le féminisme radical et pour un féminisme éclairé de Laura Le Sueur qui est au Cherche Midi vous voyez tous les post-its qui sont là ce sont des moments qui me font dire est-ce que est-ce que je suis d'accord avec ça je ne suis pas sûre pourquoi ça fait débat dans ma tête et c'est pas fini j'en ai discuté avec Petit Mog et Louise de Livresse de Lire des Livres avec qui je l'ai lu et on est d'accord pour dire que c'est confus ce livre est découpé en deux parties une partie sur le féminisme radical le féminisme éclairé tout ça le pour et le contre et une partie interview alors je ne sais pas combien il y en a combien il y en a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix il y a onze interviews trois hommes et le reste c'est des femmes et en fait au début de ces interviews il est dit que les personnes qui apparaissent dans les contributions ci-dessous ont accepté de répondre à mes questions et de partager leur point de vue leur présence ici ne signifie en aucun cas qu'ils valident les propos tenus dans la première partie de l'ouvrage et qu'ils n'engagent que moi d'accord et du coup pourquoi tu les mets bref il y a ok pourquoi pas mais le fait de faire ça ne me paraissait pas nécessaire en fait c'est toujours très intéressant de dire des interviews tout ça mais dans ces cas là tu fais des interviews en lien avec ce que tu viens d'écrire et peut-être une interview plus large avec un panel plus large parce que là on n'est que sur des hommes et des femmes blancs et blanches il y en a un qui bit je crois et sinon ils sont six genres je crois voilà ça ne fait partie que d'une partie ça ne fait partie que d'une partie c'est confus ce que je dis mais c'est vraiment confus dans ma tête aussi j'essaie d'en parler le mieux possible pour faire la part des choses aussi ça ne fait parler qu'une partie des femmes et des hommes j'aurais aimé une femme afro une femme musulmane une femme qui met le voile une personne trans un homme non binaire je sais enfin bref voilà vraiment quelque chose de plus large en fait pour avoir des points de vue différents j'aurais aussi aimé que ça ne soit pas que des PDG des gros chefs d'entreprise ou des gros chefs d'entreprise parce que là ça fait très élitiste quand même donc pourquoi pas une institute une infirmière un pompier enfin bref de tout une femme de ménage n'importe qui en fait qui aurait pu répondre aux questions qu'elle a posées parce que c'était des questions intéressantes et je suis persuadée que beaucoup de gens auraient pu le développer bon après c'est un choix pourquoi pas donc ces interviews je ne suis pas totalement convaincue au niveau du contenu de l'essai la première partie elle nous propose en fait de définir le féminisme radical et d'expliquer pourquoi les extrêmes c'est dangereux il ne faut pas tomber là-dedans c'est qu'une petite partie de la population féministe qu'il y a plusieurs féminismes en gros c'est je ne veux pas comment dire je ne veux pas prendre part pour un féminisme ou un autre féminisme tout est tout est possible tout est là mais attention féminisme radical c'est quand même radical et ça n'apporte rien de bien et le ton donné est quelque chose d'assez hautain j'ai trouvé mais il y a quand même des choses positives parce qu'elle explique plutôt bien les choses à certains moments et elle me fait réfléchir en me disant effectivement peut-être que la sororité enfin la sororité c'est d'arrêter de se juger les unes les autres c'est d'être bienveillante entre femmes d'arrêter de se tirer des balles dans le pain de mettre des bâtons dans les roues je vais y arriver et voilà c'est très délicat j'ai vraiment du mal à en parler parce que je ne veux pas démonter ce bouquin parce qu'il est là parce qu'il sera peut-être utile à certaines personnes qui veulent s'informer sur le féminisme pourquoi pas mais ayant lu plusieurs choses plusieurs essais plusieurs bouquins sur le féminisme ayant vu plusieurs interviews connaissant des personnages publics qui parlent de féminisme je me dis je ne suis pas sûre que j'y trouve un intérêt positif majoritaire après je pense vous irez sûrement voir le vlog de Louise de l'ivresse de lire des livres qui en parlera également petit mog elle aura peut-être une chronique Instagram mais après voilà pourquoi pas il y a mille choses à dire mais faites-vous peut-être votre opinion si vous êtes curieux peut-être si vous n'avez pas envie de l'acheter empruntez-le à la médiathèque bref il y a peut-être moyen de le trouver ou de lire au moins un extrait parce qu'il y a des passages pourquoi pas intéressants mais le problème c'est aussi le terme de féminisme éclairé ça veut dire que le féminisme radical il est sombre il est méchant mais en fait il est là et finalement on a rarement fait avancer les choses en étant tout lisse et tout gentil alors c'est pas ma culture de violenter et de pousser les gens allez on y va c'est pas moi néanmoins c'est là néanmoins il y en a qui l'ont fait néanmoins on a fait avancer les choses aussi parfois en rugissant et en disant écoutez-nous et donc oui le féminisme radical est là malgré tout on est peut-être pas d'accord mais finalement ton bouquin qui veut englober toutes les femmes englobe aussi ce féminisme là il est là tu peux pas aller contre lui voilà je peux pas développer plus que ça je voudrais pas dire de bêtises je suis curieuse de savoir ce que vous en auriez pensé si vous l'aviez lu je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu aussi mais voilà informez-vous cette jeune femme je la connaissais pas du tout j'ai cherché son profil instagram qui s'appelle legendlidispodcast et je l'ai trouvé un petit peu hautaine en interview un peu un peu trop hautaine et élitiste c'est dommage de se limiter à ça parce que encore une fois je ne la connais pas et peut-être que ça vaut le coup de discuter vraiment avec elle peut-être néanmoins je suis comme ça j'arrive pas effectivement à me positionner parce que peut-être que je n'ai pas assez d'arguments encore et je préfère m'arrêter là il est lu il a été lu dans la journée en tout cas c'est fait j'avais de la place dans mon planning qu'est-ce que j'ai fait et bien j'ai sorti Becky Chambers un psaume pour les recycler sauvages ça veut dire que les trois que j'ai acheté à la librairie Majo et bien les trois sont parties de ma palle ça c'est trop cool l'événement est lu une faroche liberté est lu et celui-là et bien voilà il me reste 30 pages euh non si 30 pages je fais la page 100 sur 100 30 3 donc voilà alors que vous dire de ce livre c'est un roman de l'imaginaire assez court qui fait donc 130 pages dont il ne faut pas lire la quatrième de couverture je pense parce qu'elle en révèle pas mal sur un petit bouquin comme ça c'est dommage d'en révéler autant c'est l'histoire de Dex qui est moine et qui va être moine de thé en fait elle habite je ne sais plus exactement je ne sais plus au début quel est le monde de là où elle habite elle décide de partir et de se lancer sur les routes pour être moine de thé et pour servir les gens en thé et écouter ce qu'ils ont à dire peut-être leur donner des conseils juste être bienveillant avec les gens le temps se passe et au bout de deux ans elle va faire une rencontre particulière qui va la remettre en question et il va y avoir un dialogue entre ces deux personnages très intéressant sur le monde sur le besoin humain sur le besoin de la nature sur l'évolution très intéressant on dirait un peu un espèce de conte philosophique un petit peu onirique c'est plutôt alors je ne vais pas dire SF mais voilà c'est pour ça que je préfère dire lecture de l'imaginaire parce que je ne sais pas exactement où le caser mais ah si qu'est-ce qu'elle avait dit non c'était pas pour celui-là ah zut si c'était pour ça cosy punk peut-être cosy punk mais je ne suis pas sûre non je crois que c'était pour un autre bouquin ah je ne me rappelle plus bref peut-être que je vous l'ai dit dans le vlog d'avant ou au début de ce vlog bref c'est pas très grave donc petit conte onirique philosophique très sympa très beau bien écrit agréable ah on est bien je découvre Becky Chambers et je suis hyper bien le deuxième tome est paru et il s'appelle une prière pour les cimes timides voilà écoutez je le finirai demain matin et je pense que ça ne sera peut-être pas un coup de coeur parce que ce n'est pas accessible enfin je veux dire si c'est accessible pour moi mais ça me fait sortir de ma zone de confort donc c'est pas c'est difficile pour moi d'en faire un coup de coeur néanmoins pour l'instant je passe un très très bon moment si vous avez lu Becky Chambers n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu et si vous l'avez aimé parce que j'en entends vraiment beaucoup beaucoup de bien donc voilà la prochaine lecture et ben j'aurais aimé que ça soit les dames de Marlowe mais c'était un homme donc je suis un petit peu embêtée parce que nous ne sommes que le 28 je crois et qu'il reste 2-3 jours avant le mois d'avril donc j'hésite en fait à lire des magazines en fait je me suis acheté un certain nombre de magazines je suis abonnée à La Déferlante que je ne prends jamais le temps de lire et que je pourrais lire parce que après tout ben j'ai envie de le découvrir parce que c'est Marceau Féminin et que La Déferlante est un formidable magazine qui parle justement de sujets féministes de société et qui inclut tout le monde et je pense que ça pourrait être intéressant d'en sortir un ou deux demain parce que là les 30 pages clairement je les dégomme demain matin donc voilà pour le trajet du boulot demain je vais peut-être prendre un magazine et pour vendredi je vais peut-être en mettre un aussi dans ma valise parce que ça peut être pas mal je pense j'ai une petite réception juste devant moi je ne sais pas ce que c'est enfin j'attends quelque chose enfin j'attends des choses mais il n'y a pas écrit pocket ou je ne sais pas quoi donc je ne sais pas il y en a deux ah bah d'accord bah c'est ok c'est les éditions Litos vous savez les j'avais reçu l'homme surnuméraire ah et les éditions d'oh d'accord j'ai compris ok donc les éditions du rocher font partie aussi des éditions Litos ou les éditions Litos font partie des éditions du rocher ok j'ai compris très bien alors nous sommes avec hop hop Christian Paviot L'horizon à main nue petit désert sympathique qui est une belle couverture et on a encore le petit truc Litosphère avec les pierres précieuses en lien avec la littérature qui publie et c'est un roman qui paraît le 12 avril donc pas tout de suite un roman sur l'Amérique sa violence et sa beauté un roman d'apprentissage où ce qui est sauvage indocté hors la loi l'emporte je vous commence à être un petit peu malade je sais que je vais être malade pour Lyon Lyon c'est pas grave mais bon alors petite critique Babelio qu'elle a pas mal aussi est-ce que je dis ça oui Sweet 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 J'ai dormi 3 heures c'est plus cher de plus fatigué Sweetwater Texas Howard et Gary Shelby sont inséparables solitaires ils sont passionnés par les crotales ces serpents venimeux qu'ils chassent à main nue comme leur a appris leur père celui-ci meurt alors qu'ils ont à peine 11 ans et 12 ans désormais les frères Shelby vont devoir s'élever seuls n'obéissant qu'à leur propre loi point c'est très bien comme résumé parce que ça m'en dit pas trop mais j'aurais aimé en savoir un peu plus il est écrit tout petit tout petit tout petit il n'y a pas de dialogue oh là là merci beaucoup Litos merci en fait ça m'intrigue donc et les dédicacés merci peut-être que les autres sont dédicacés je ne les ai même pas regardés alors j'adore la dédicace parce qu'il y a un petit un petit tampon le 24 mars warning rattlesnakes pour Florence j'arrive pas à lire perdre quand même vous n'arrivez à lire bah merci beaucoup merci beaucoup Christophe Paviot trop bien et donc ils m'ont également envoyé parce que c'est les éditions du Rocher assis au bord du silence j'adore ce titre et cette couverture de Christophe Paviot même auteur donc ça c'est le grand format il en sort dans le même temps ah non il sort le poche donc ça c'est un ancien qui sort en poche et là c'est le nouveau je pense de Christophe Paviot aux éditions du Rocher et il sort quand il doit sortir le 12 aussi tout à fait parution simultanée j'imagine waouh allo Florence ouais c'est Marty dis moi c'est quoi ces histoires qu'est-ce que c'est j'ai jamais vu une dédicace pareille non mais c'est ouf c'est incroyable mais c'est dessiné c'est complètement fou c'est complètement fou il est l'auteur d'une douzaine de livres d'accord c'est incroyable c'est incroyable j'ai jamais vu une dédicace pareille c'est incroyable alors 1947 Marty ah Marty Marty Swannon voit le jour dans le modeste dans la modeste communauté suédoise de Springfield Nebraska 2021 Marty Swannon termine sa vie seule dans le luxe de la petite ville de Carmel Baldessi Californie que se passe-t-il durant toutes ces années dans une fresque foisante Christophe Pavio nous raconte le parcours tumultueux et tragiquement romanesque de cet homme abîmé très jeune par les épreuves Marty s'enferme dans le silence et se réfugie dans la mélancolie mais découvre la musique et les plaisirs cruels de l'amour une odyssée portée par une écriture tenue et poétique ténue peut-être et poétique qui nous plonge dans les ombres et lumières de l'Amérique ah là là l'Amérique l'Amérique bon il n'y a pas de dialogue non plus et il fait 400 50 pages waouh bon merci beaucoup les éditions du Rocher et Litos ça me fait hyper plaisir ces dédicaces sont incroyables donc merci merci beaucoup c'est fou ah c'est fou bon bah écoutez je ne m'attendais pas du tout à ça j'en attends d'autres mais je ne m'attendais pas à ça donc voilà écoutez je vais aller chercher mon fils alcool et puis demain demain j'ai le temps demain matin je pense un petit peu vous reprendre j'espère avoir un peu de courrier dans la boîte aux lettres parce que j'attends des choses qui sont sorties mi-mars et je n'ai pas relancé les maisons d'édition parce que je n'aime pas relancer forcément mais j'ai envie de faire le poids sur ma pâle aussi qui est redescendue du coup vu que j'en ai squeezé 3 c'est parfait je suis redescendue à 34 j'étais à 39 et puis en avril et puis en avril je dégomme aussi de la pâle tout est dans ma pâle en avril je n'ai rien à acheter donc c'est bien en mai j'ai un ou deux trucs à acheter je crois parce que c'est le mois de la saga et je voudrais continuer une enquête des soeurs montés Face Martin Harry Potter voilà toutes ces choses là il faut que je l'achète mais en attendant je n'ai rien à acheter donc ça veut dire que ça me laisse la possibilité de remonter à 40 dans ma pâle à Lyon en sachant que après Lyon j'ai un no buy donc j'aimerais redescendre à 30 on verra on verra mais je peux remonter jusqu'à 40 donc ça me fait 6 livres à acheter ça peut le faire et je peux remonter à activer à la salle de Somposte au voire en à la salle vers vers On est jeudi après-midi, fin d'après-midi et je viens refermer cette semaine de vlog parce que demain, vu que c'est vendredi et que je vais bosser le matin et ensuite je cours à la gare de Lyon pour retrouver ma guéanjie et bien je n'aurai pas le temps de conclure ce vlog à part demain soir et je pense que je serai suffisamment claquée, donc je préfère le faire maintenant et poster le vlog demain comme ça vous avez un vlog vendredi et le vlog des quais du polar dimanche voilà, j'espère que ce vlog vous a plu alors moi niveau lecture aujourd'hui j'ai donc terminé un psaume pour les recyclés sauvages qui était vraiment chouette qui était très doux très, je ne vais pas dire contemplatif mais inédit j'ai mis beaucoup de post-it à la fin parce qu'il y a des phrases très belles et ça m'a fait, ça m'a donné envie, très envie de lire le tome 2 parce qu'il y a un tome 2 qui vient de sortir parce que le voyage n'est pas terminé avec Dex et l'autre personnage je ne veux pas vous en dire trop en fait parce que c'est surprenant finalement même si on est dans un roman SF cozy punk visiblement donc c'est bien ça, cozy punk et puis en plus, en fait, vous le voyez sur la couverture il y a Dex et là, il y a l'autre personnage voilà c'était très très sympa vraiment, je suis très contente d'avoir découvert Becky Chambers donc je vous recommande de sauter le pas parce qu'en plus, il est court, vraiment et ça fait sortir de sa zone de confort et c'est paisible c'est agréable à lire donc voilà, vraiment n'hésitez pas et puis j'ai lu aussi le premier numéro de La Déferlante parce que j'avais lu déjà l'interview avec Annie Arnault et puis un autre truc avec l'origine du genre mais en fait, en ayant lu deux nouveaux livres de Annie Arnault cette année là, très récemment j'avais envie de relire cette interview et ça m'a éclairée sur d'autres choses et ça m'a donné un autre point de vue parce que du coup, j'ai lu d'autres choses il y a des articles très intéressants notamment Que faire des violeurs et un truc sur Françoise Daubonne pareil, j'ai lu l'Amazon Verde donc j'ai pu aussi approfondir un petit peu mes connaissances sur Françoise Daubonne voilà donc ça, c'était pour le premier numéro de La Déferlante j'ai pris le numéro 4 ou 5 je crois parce que j'en avais pas pris d'autres avant je me suis abonnée à partir du 4-5 il me semble donc j'ai pris ça dans mon sac et Les Dames de Marlott tome 2 donc je commence à lire ah, peut-être demain allez, c'est demain c'est le 31 dernier jour de Marceau Féminin je vais voir si je déroge à ma propre règle de lire un auteur en Marceau Féminin bref c'est pas très grave je prends mon carnet de lecture je prends mon reading journal je prends mon stylo je prends plein de trucs ma valise est quasiment prête j'ai une liste à cocher à chaque fois et normalement on est bien voilà j'ai très très hâte si je vais jamais vous passer par le quai du Polar à Lyon n'hésitez pas à nous faire un coucou ça nous fera super super plaisir et puis voilà on se retrouve de toute façon au vlog très prochainement à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada